salut vous êtes la bienvenue sur la chaîne smart tech 2.0 alors aujourd'hui nous allons réaliser un tutoriel sur l'adware dans le secteur de l'informatique l'adware c'est à dire qu'on va agir sur le matériel lui même manipuler la physique il ya le software ça c'est tout ce qui est logiciel et il ya le réseau nous allons pas développer nous n'avons pas codé nous allons juste croyez sur l'adware ce que nous allons faire nous allons appliquer de la pâte thermique sur un microprocesseur d'une tour moi j'ai besoin d'un serveur donc j'ai trouvé une tour qui est configuré en tant que serveur mais je vais rajouter des cartes réseau qui me fera trois quatre réseaux par la suite on va rajouter de la pâte thermique sur un pc portable bon ça c'est un autre tutoriel vous verrez comment faire le modèle que j'ai sur la main je vais le faire puis vous allez voir comment appliquer de la pâte thermique sur un autre portable qu'est ce que nous avons besoin pour réaliser tous ces tâches là le kit d'outils qu'elle a avec plusieurs têtes si besoin aussi qui vous permettra de changer de tête que là et une brosse intense ça c'est pour appliquer de la pâte thermique ou nettoyer aussi quand vous savez et voici les cartes réseau et les tronivis les tubes des pâtes thermiques voici là et la tour ok et ça c'est une sorte d'esprit qui va nous permettre d'un coup si on nous trouvons de la poussière lorsqu'on va ouvrir puis vous avez un bout d'aimant ça c'est un vis qui tombe et hyper décision au cas où on a vu de découper quelque chose bon sans plus tarder on va commencer je me demande de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait donc du coup liker partager et référer à vos proches les manières qui puissent regarder puis s'ils veulent le faire d'une manipulation ils vont le faire à la tour pour commencer avant de débuter je vous recommande d'enlever toutes choses qui est une taille que sa roue bague brasse les ok et la tour alors là dans l microprocesseur puisque on va appliquer de l'impact thermique envoyé donc une composition c'est il se trouve en dessous de cette refroidisseur là il va falloir démonter le refroidisseur afin qu'on puisse y accéder au microprocesseur ok et on va faire de la place on va déjà déconnecter cette nappe là avant de commencer il est conseillé d'enlever tout ce qui est métallique sur vous parce qu'il y a l'électricité statique c'est-à-dire que bagues brasse les débarrasser de tout ça on va déconnecter le câble d'alimentation à la carte de mer à la main comme je l'ai dit aujourd'hui on magne la physique donc du coup on n'a pas attaqué sur le clavier ce câble là on va on va déconnecter le constateur bon vous voyez là on voit mieux le microprocesseur on voit bien le microprocesseur qui est ça là donc les supporter par quatre supports jusqu'on voit à dévisser donc normalement il ya un sens vous voyez que là il a vu tourner à gauche c'est là donc on le sait ici hop hop c'est bon celui-là aussi à gauche hop c'est bon celui-là à gauche hop c'est bon et lui hop c'est bon voilà ça c'est le froidisseur oui il ya même pratiquement plus de pâtes thermiques c'est c'est séché on va de ça de côté pour ça de côté et si vous voulez voir la pièce que je vais déposer là il ya rien d'autre qui sert mais les quatre pieds la suite et c'est ça qui tient le froidisseur soit il faut que ce soit bien vissé dans les quatre trous qui sont ici là je sais pas si vous voyez les quatre trous là ici 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 et ici donc ok les microprocesseurs il est là et bien tranquille dans son socle on voit l'enlever en appuyant sur cette clinguette la courbe et que j'appuie hop donc c'est sorti vous pouvez enlever ici et l'extraire de son équipe à voter voilà quand vous montrez ça bien qu'un coup et ça on va appliquer de la part thermique au dessus par la suite pour aller ajouter les quatre réseaux là on va nettoyer un bon coup on le met tout ça là et puis rajouter de nouveau ok je vais trouver quelque chose pour nettoyer à des produits spécifiques mais gel hydroalcoolique dissolvant n'importe comment vous avez appris pas beaucoup à des produits spécifiques pour ça même bon vu que j'ai pas je disais pas sur la main attention pas de thermique et chimique ok moi je vais juste le poser pas trop touché ok attention si vous voyez que ça a du mal à faire c'est vrai qu'il n'est pas bien assis ok s'il est pas bien assis on mieux le mettre bien assis sinon ce qu'il n'a rien de forcé ok pas que ça soit trop 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 liquide oui et c'est toi et ça comme il faut et ou je suppose que vous voyez que c'est propre c'est bon ici aussi ici aussi il faut comment on nettoie et voilà tout beau tout beau point oui là c'est prêt à recevoir n'a pas terminé c'est on va appliquer sur le poussière quand même on va désirer un peu peut-être pour vous expliquer un peu que toutes les pièces c'est on dit non ça le boîtier d'alimentation avec tous ces câbles c'est celui qui alimente la carte mère l'issue là-dessus si vous trouvez pour alimenter les disques durs et tout ce qui est qui concerne de l'électricité par exemple le lecteur des pédés tout cela ok avant tout alimentation une partie de l'alimentation fait se passe par là vous avez la pile la pile c'est mausse l'appréciation il c'est mausse que moi je sais pas si vous voyez là pour que vous puissiez voir c'est ce qu'il faut alors bon en même temps ce n'est pas le but non je vais vous expliquer les pièces un jour un autre jour ça c'est ce n'est pas la mémoire je te lâche toi qui n'a rien à 4 de 10 gigas donc ce qu'on va faire on va bien appliquer ça on le ça on va chercher la pâte thermique ici on débute ici assurez-vous que ça tombe pas sur votre là vous pouvez appliquer ça le modèle que j'ai là comme une sirène vous y tournez et puis vous tirez la scène derrière il y a d'autres modèles il y a d'autres outils aussi sur un petit pinceau ça va très bien aussi pour moi j'ai pas de pinceau j'ai vu l'appliquer comme ça il y en a ils sont bien qu'il faudra passer par d'autres tubes ça je le sens je le sens bien qu'il est c'est pas seulement le tube là le tube on va ouvrir le tube celui-là quoi qu'il n'a plus et on va appliquer de nouveau mais c'est comme ça puis lui sont une enfant de l'affaire ok puisque ça ça va c'est ça qui va étaler parce que ça va bien visser correctement mais vu qu'on voyait on va appliquer ici un tout petit peu sur le support ça va pas déranger au contraire juste ici et on veut en prendre brosse à dents qui voilà ça on peut laisser ça comme ça par contre mais je vais aller un pinceau ça serait mieux mais que moi j'ai pas de pinceau sur la main on va faire avec le procès donc certes ça va pas être comme je l'aurais voulu mais il faut qu'on les réalise le tuto elle vont pas et pas joli du tout mais n'inquiétez pas ça va après votre ordinateur va être super à l'aise ça ça oui donc ici on va bien tourner après ça une fois fini vous pouvez remonter le centre pour appliquer de la pâte thermique il n'y a pas plus que ça attention on remonte il faut tourner à droite pour que les supports puissent tenir sinon c'est ça rien de mettre ici pour on va trouver branché mais on va en profiter pour rajouter les des quoi d'après vous les cartes réseaux parce que ça prend beaucoup de temps donc ici on va agir ici on va profiter pour rajouter les cartes réseaux ok alors eux ainsi où ça se passe et la carte vous voyez les trous là donc on va j'y suis décapé les places qui sont là là où il est enlevé les parce qu'ils sont là les billets de la place à s'est fait pour cela qu'on peut rajouter d'autres je peux par exemple si on a notre quatre écrans qui gris on peut rajouter une carte écran en passant ici elles sont les pauvres pc et cartes réseaux par là vu qu'on a rajouté d'une c'est du là on va remonter ça on va remettre ça prêt on va procéder à l'ouverture de ceux des socrans les deux premiers celui là et l'autre pour s'occuper de ça il suffit que vous prenez quelque chose j'appuie dessus vous voyez que vous voyez qu'il lâche donc une fois qu'il lâche hop on libère de la place je suis dit là on en a plus besoin ok ok on va se mettre ici on prend des cartes pour une d'abord c'est là en place comme je fais là ici ou ici d'abord comme vous voulez mais moi vous placez bien comme il faut j'appuie dessus j'appuie un tout petit peu de manière que ça puisse bien c'est que si vous avez que ça fait clips et la première carte est placé donc on passe la deuxième c'est là mais que qui a nous donné une sortie à g45 là on va pouvoir connecter nos câbles et g45 j'appuie un tout petit peu ça fait clips là on a placé notre carte réseau qui est maintenant vous tournez derrière vous avez vu un dézouement voilà ce qui vous donne ça tac 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 on a deux ports et agi 45 en plus de celui là donc là on a trois cartes réseaux sur ses heures ok on a fini avec ça mais on va remonter on va remonter le micro possesseur pour ça il suffit de prendre des ventiles ou lors les fois 10 heures vous placez les ça va on n'a pas eu besoin de couper après on va tourner à droite pour pouvoir tenir ça correctement ok pour ceux qui n'ont pas l'habitude et que l'habitude normalement ça va vite vous prenez ça vous l'avez dévissé c'est que c'est bien ainsi mais là vous faites un tour pour tenir là il faut que ce soit bien serré sinon comme s'il y aura des fuites les composés ça va pas être étanche oh ok maintenant on peut rebrancher l'utilisation sur sur l'écran le problème on avait débranché là lui on va le débranché là on va mettre l'alimentation en premier lieu à lui il était derrière là derrière la première carte ce qui complique la chose en même temps ça ne complique rien du tout donc il on est à dire là Ben on on quitte à déconnecter le fixer et maintenant quitte à couper ce que je vais couper là pour délibérer un peu ça et où là ça va mieux vous avez dit qu'il reste une chose à faire la chose c'est les venir fixer avec une vis les cartes mais un mois qui est il y a c'est tout là qui est produit pour ça là je crois que l'élément on va nous être utile laissons à vous vous ne faites que regarder n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne qui aïe aïe il fumou tout timon l'aise quoi hop ok c'est bien serré ok on n'avait rien d'autre et on va venir vérifier que notre froidisseur est bien ici pour ça il suffit de se placer là pour se serrer hop on sent bien que ça tient donc le froidisseur bouge là où ça veut dire que ce n'est pas correctement étanche et ça ça va vous créer des amis si c'est pas étanche ici là ok on vérifie qu'on a tout branché le 2,4 réseaux sont là alimentation branché on va démarrer la tour pour vérifier qu'on a tout bien 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 correctement branché hop on a notre ventilateur du haut qui est branché donc c'est comme ça on va tester la tour parfaite 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 c'est correcte c'est correct c'est correct il reste après avoir collecté ce câble-là qui lui se connecte derrière ce qui nous sert comme disque dur qu'elle le sévère est prêt à l'emploi maintenant la seule chose qui reste à faire c'est quoi d'après vous c'est fermé à tour comme ceci oh maintenant et puis venir placer notre système d'exploitation qui est sur la clé qui est un le sévère 2019 afin que j'utilise le sévère ok donc ça sera tout pour ce tutoriel smarttech 2.0 vous salue donc à bientôt pour un nouveau tutoriel donc le prochain tutoriel va être sur un ordinateur portable on va appliquer de la pâte thermique sur l'ordinateur portable on va voir comment ça va se faire allez